Merci, Force de Création, pour votre générosité et votre cadeau de notre univers, notre mère Terre, les eaux sur cette terre, le sang de notre mère, ses eaux. Merci pour toutes les plantes, tout ce que nous avons consommé ce matin, nos grouos, nos muesli, nos plaies dans les baguettes et nos cafés. Merci pour les fruits et les cadeaux de fleurs et de fonds de cette planète, la faune des océans, comme les grandes baleines. Pour la bonté de cet exercice et de cette célébration du Forum social antinucléaire ici à Paris. Alors, à Guégo, Ganigorio, tous le bon esprit. Merci beaucoup. À un moment donné, des Brésiliens ont eu cette idée, pourquoi pas un autre Forum mondial aussi, qui ne soit pas centré sur l'économique, mais sur les êtres humains. Donc, au lieu d'appeler Forum économique mondial, il faut l'appeler Forum social mondial. Et nous avons commencé ça en faisant exactement aux mêmes dates de Davos, de façon à créer une possibilité de gagner un tout petit espace dans les journaux, dans la mesure où c'était quelque chose qui était alternatif. Alors ça, c'était le début. C'est un processus qui a commencé très tranquillement. On s'attendait au premier Forum qu'on a fait à Porto Alegre, au Brésil, où on faisait déjà des expériences importantes sur les budgets participatifs et tout ça. Et on s'attendait à 2 000 personnes, à peu près, comme le Forum de Davos. Nous avons eu rien que 20 000 comme ça. Donc ça a explosé tout de suite comme un événement qui était opportun. Et les autres se sont suivis et nous nous sommes vus obligés de continuer parce que c'était très clair que c'était nécessaire. Et ça réunissait tous les mouvements qui, dans le monde entier, avec une autre alternative, un autre monde est possible. C'est ce que nous avons pris comme phrase pour notre démarche. Mesdames et Messieurs, bonjour. J'ai eu, à l'époque 2011, le 3 juillet de l'Université de Fukushima, au moment où il y a eu, 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 au moment où il y a eu. Les deux qui se sont une interlocanée pour le 3FIXoule, au moment où il y a eu, au moment où il y a eu, au moment où le 3Mile -1, le 4Mile-1, le 3Mile-1, le 4Mile-1, le 3Mile-1, le 3Mile-1, le 4Mile-1. Le 4Mile-1, le 4Mile-1. C'est-à-dire qu'il y a eu, 日本においても、さらには世界においても、原発はなくすることが必要だ、このように強く確信をいたしました。 福島原発事故の当時、我が国には54基の原発が存在し、稼働しておりました。 しかし、事故から6年経った今日、稼働している原発はわずか5基にとどまっております。 それは、日本国民の過半数が原発をできるだけ使わないようにしよう、あるいはそのための訴訟、そのためのいろいろな形の運動が大変広範に行われており、 そうした国民の声が原発の稼働を押しとどめている、このように考えております。 しかし、今なお、福島原発の周辺の住民は、10万人以上が避難をいたしております。 私たちが言っているのは、ブリゼンビニングとしていうのが最初にいいかを考えております。 しかし、常に兼ねる事件については測ることによって、防止に感染しているのに乱いです。 Chaque fois qu'on peut. Mais briser l'invisibilité, c'est aussi briser l'invisibilité des travailleurs sacrifiés. Parce que c'est le nom que donne Philippe Billard, et vous allez l'entendre tout à l'heure certainement. Mais il y a tellement, tellement de travailleurs sacrifiés, invisibles. Les liquidateurs autour des sites de Tchernobyl et Fukushima, tous les travailleurs qui assurent la maintenance, qui nous protègent contre l'accident, jusqu'à quand ? Ce sont les travailleurs extérieurs qui font la maintenance. Parce que la maintenance, c'est ce qui permet, autant que faire se peut, d'éviter l'accident. C'est anticiper sur ce qui se passerait si on laissait l'usure, la corrosion, aller jusqu'au moment où ça pète. Je suis Al-Moustapha Al-Khassan, je viens du Niger. J'ai créé et je dirige une ONG qu'on appelle Ahrman, pour la protection de l'environnement et les mieux-être, qui a son siège à Arlite, au Niger. Mon combat, c'est de dénoncer un peu le comportement multinational, et surtout dans le cadre de la pollution de l'environnement. Parce que, vous savez, en fait, comme je vous l'ai dit, je viens du Niger. Le Niger, c'est un pays où Areva a exploité de l'Iranium depuis les années 1968. Et depuis lors, on a hérité de ce que nous appelons la pollution durable. 500 millions de tonnes d'éthéril qui contient à peu près 80% de la radioactivité, exposée bien sûr à l'air libre. Et malheureusement, 90% des Nigériens ne savent même pas qu'on produit de l'Iranium au Niger. 99% des Nigériens ne savent même pas ce qu'on fait de l'Iranium. Aujourd'hui, je constate ici, on parle de nucléaire et antinicléaire, ce qui n'est pas le cas chez moi. Chez moi, il faut d'abord sensibiliser les gens du danger de la radioactivité, bien sûr. Mais en même temps, une des revendications, c'est de profiter de notre Iranium, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Nous, ce que nous avons, c'est la pollution durable. Tout récemment, j'ai entendu un député français qui disait que sur quatre ampoules, trois sont alimentés par l'Iranium nigérien et les Nigères restent les pays les plus pauvres du monde. Je ne le sens pas parce que je suis une femme et je suis plus vulnérabile à la radioactivité et ma fille de ma fille est encore plus vulnérabile que je suis. Et je suis indépendée politiquement, indépendée dans la politique nucléaire, indépendée dans les animaux laboratoires que ils expérimentent sur, pas que je apprécie des expériments animaux. Donc, oui, il a beaucoup de impacts de santé et je pense que c'est la plus grande lie et le cover-up de toute l'industrie. Je le sens parce que c'est bloqué la énergie purée. Oui, beaucoup de raisons. Je le sens parce que c'est expensive et que c'est poussé les gens dans la puissance de la pauvreté. Je crois que nous sommes trop trop intensifs en énergie et nous devons réduire notre consommation. Je ne crois pas qu'il y a pas assez de ressources dans le monde pour même donner à tous les gens accès à l'électricité. Donc, je pense qu'on a des problèmes plus grands pour s'en débarrasser. Et je suis plus intéressé à quel est le futur de la nourriture et de l'eau. Parce que c'est là une des conversations mislables que nous avons, en fait, c'est qu'on parle d'énergie, comme si l'énergie est ce que nous sommes dépendants. Mais en fait, ce qu'on est vraiment dépendants, c'est la nourriture et la nourriture. Vous savez, nous avons vécu beaucoup, beaucoup de mille ans sans électricité. Ce n'est pas que je dis que nous ne devons pas avoir, parce que j'aime. J'ai un téléphone, j'ai un appellement comme tout le monde. Mais je ne pense pas que l'énergie est la question fondamentale. Je pense que la nourriture et la nourriture est. Je suis Marcus Atkinson, de l'Australie. Et je travaille avec le Nuclear Free Alliance de l'Australie. Et, oui, je suis complètement opposé à la nourriture, de l'avenir, de l'avenir, de l'avenir de l'avenir. Et surtout avec l'Australie, de l'avenir, de l'avenir, de l'avenir, de l'avenir, de l'avenir, de l'avenir, et de l'avenir, de l'avenir, de l'avenir, parce que tout le uranien mining en Australie est fait dans les communautés aboriginal communautés. Donc, je suis très passionné pour cela et mon rôle est de soutenir les communautés aboriginal communautés en arrondant les uranien mining. Et je pense que c'est vraiment important pour, 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 all of Europe et all of the world to understand where uranium comes from and the effects on the people who live in that area. I think the future is definitely not nuclear and I think that the nuclear industry trying to sell this technology as a new technology that can be the solution for climate change is a complete lie and it's not new. It's a very old technology and the future is renewable energy. We've seen solar, wind move forward in leaps and bounds battery storage now. I know organisers companies in Australia are developing wave energy and the future is renewable not radioactive and we need to stop trashing the planet and we need to start listening and respecting indigenous people all around the world who are who are at the forefront of the resistance to uranium mining. My name is Leona Morgan I am here at the World Social Forum from the United States and my organisation is Diné No Nukes I work mostly on issues of uranium mining and impacts from the nuclear fuel chain to indigenous peoples. Internationally uranium mining happens primarily on indigenous lands and I am here to learn about the fights around the world and one of the main concerns we have as native people not just my people but everyone I know who is fighting all the indigenous people I know who work on this issue it's to protect the water and so we are concerned with the impacts of contamination from radioactivity and the decay products and all of the other chemicals and impacts that come from the uranium mining the processing and if there's an accident and different stages as well as the waste when the waste is buried if it could get into the ground water and of course the immense amount of water that is used at power plants so it is really for the water because water is life and that will impact if water is hurt we are hurt we must consume less that is the one of the easiest things to do and to go toward alternative energies so not fossil fuels and not fracking because they are also doing fracking in the U.S. on our people's land and in many places specifically I am coming from New Mexico and I come from the Navajo Nation we have impacts from fracking where there is a combination because of the uranium in the ground there is also radioactive contamination not just from mining but from fracking so we look toward solar and wind and also we need to work more on efficiency as well our people in the Navajo Nation we have a law against uranium mining and we have a law against transport so one of the other things that we are concerned about is the sovereignty of our nation so when our government makes laws they are not respected by the colonial government when the United States took our land they made themselves the they call it the supreme law of the land and so one of the other impacts besides the environmental destruction is the control over our people our sovereignty our ability to make laws and govern ourselves so that is why I am here to talk also about nuclear colonialism which is a major problem for all indigenous people worldwide I am Jean Revest from the movement against the atomic crime and the coordination anti-nuclear of the South-Est we participate to this forum this third forum to share with the others our experience and especially our experience of the terrain since we are rather front activists that is to say we position ourselves to the immediate nuclear for health reasons and public health which is the main reason of the attacks of nuclear lobby and nuclear and of the atomic destruction it is also the radioactivity that brings to life so we are activists and we put in the lobby the lobby the institutions related such as the general conseils that we occupy or other municipalities and then also a work of information of agile and agile in all cases stimulation of the conscience auprès of the population in the villages in the South-Est and then also in the direction of nuclear workers because for us the nuclear workers are a force of support even if they collaborate but they do not collaborate in our society so even if they collaborate from an ethical point of view to a crime it is not that we can maybe remove this crime and allow them to join the nuclear war so we are there to take part of our experience but also our critical analysis on the anti-nuclear movement on our own actions and on the need to move to another level in our actions and in the fight with the lobby and we are on the victory that we have to report in justice since we were trained in justice by Areva for the words which is simply the expression of the reality of the truth that the nuclear is killing and that Areva is for something and so Areva has led us in justice for defamation in the case of an article that we had published three years ago and the judgment has happened and so the justice has recognized the foundation of our approach a debut at Areva and we are relaxed in saying that our work even in abrupt terms our activity and our actions were legitimate and aimed at the debate and could not be judicial so it is a point of support for the fight in the whole world My name is Pinar Demircan I am from Turkey I live in Istanbul I am a project coordinator of Nuclearsis.org which means nuclear free so we try to collect information about nuclear energy realities facts of nuclear energy and spread to community to public so people don't know much about nuclear energy so it is important and it is our duty to spread the right information to be a platform where everyone can reach the real meaning of it so nuclear energy is not only a nuclear issue it cannot be taken as only nuclear energy it is in the nuclear chain it is starting from the uranium mines and coming to nuclear power plants and also there are some other processes the target aim can be sometimes nuclear military issue so people don't know about this much nuclear chain forced me to come here because there is a global support for this nuclear chain we must be united against nuclear chain too so as they have they gather power we must be the ones to act in one unit and yeah stop nuclear energy stop plants nuclear power plants in the end of the second war with the creation by de gaulle the commissariat at energy atomic the CEA the France has developed conjointly the arms nuclear and the production of electricity of nuclear this production is made by 58 reactors of nuclear and uranium enriched for the most of them under the license westinghouse reparting in 19 centrales nuclear possed and exploited by the electric industry EDF a new new superior to the previous the EPR is in construction on the island since 2006 with 75% of its total of electricity assured by the nuclear France is the second country in the world after the United States by the number of reactors in activity and the first by habitant and has nearly half of the electrical in operation implemented in the EU EU the central nuclear industry nuclear based on the company and which is in part the civil and uranium in France jusqu'aux années 80 puis dans des pays étrangers conversion et enrichissement de l'uranium fabrication des combustibles uranium entreposage des combustibles irradiés avant leur retraitement à la Hague production du plutonium par le retraitement fabrication de combustibles au plutonium le MOX de la Hague de la Hague de la Hague de la Hague sur les déchets des déchets des centrales des usines nucléaires aucune solution satisfaisante n'existe actuellement pour la gestion à long terme des déchets le projet sigo d'enfouissement irréversible en couche géologique profonde est totalement inacceptable, tant du point de vue technique que du point de vue des risques et de l'éthique vis-à-vis des générations futures. L'ensemble des centrales et des usines représentent d'une part une pollution permanente du fait des rejets de matières radioactives dans l'atmosphère et dans l'eau, notamment à la Hague, et d'autre part, constituent un danger permanent en termes d'accidents graves ou majeurs. Le président de l'autorité de sûreté, ASN, déclarait en avril 2016 un accident majeur comme ceux de Tchernobyl ou de Fukushima ne peut être exclu nulle part dans le monde, y compris en Europe. Le tout électrique, tout nucléaire a dominé la politique de l'énergie de la France depuis plus d'un demi-siècle et a été imposé par tous les gouvernements au nom de la raison d'Etat et d'une prétendue indépendance énergétique. Alors que l'uranium est entièrement importé et que la contribution nucléaire à la consommation énergétique finale dominée par les produits pétroliers n'est que de 16 %. L'imbrication technique, économique et institutionnelle du civil et du militaire a conduit à la politique du secret et à l'exclusion de fait du débat citoyen. La conjonction d'un Etat excessivement centralisé des grands organismes publics d'une haute administration pro-nucléaire de la grande majorité des partis politiques et des firmes internationales des secteurs de la sidérurgie des travaux publics de Westinghouse et des banques a réussi à imposer ce programme colossal et surdimensionné au moyen d'une propagande éhontée utilisant des arguments tels que le nucléaire ou la bougie. Et je vais prendre un exemple mais tout à fait récent qui s'appuie aussi sur un travail qui avait été fait par la CRIRAD dans les années 93-94 pour vous illustrer simplement l'état du mensonge mais aussi de la mauvaise gestion de la maintenance, de la gestion des déchets, du nettoyage dans l'industrie nucléaire française, dans une situation non-accidentelle. En 93, la CRIRAD est alertée par une contamination radioactive autour d'une entreprise qui s'appelle RadiaControl. RadiaControl a, semble-t-il, une mission, entre guillemets, de décontamination. Et en principe, c'est une mission qu'elle doit accomplir sur les sites, les installations nucléaires de base, donc les sites qui sont, en principe, contrôlés parce qu'effectivement, ils gèrent de la radioactivité. Or là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. On est dans la situation d'une entreprise qui n'est ni une ICPE, ni une installation classée, ni une INB. Et il y a de la radioactivité en dehors du site, mais manifestement, qui fait écho à de la radioactivité sur le site. Et en fait, la CRIRAD mènera l'enquête, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, en montrant que des déchets radioactifs sont régulièrement adressés à cette entreprise qui n'a aucune qualification pour le faire, que ces déchets radioactifs à vie longue pour certains, césium-137, radium-américium et donc plutonium, font l'objet d'un brûlage en plein air, d'où la contamination à l'extérieur. Donc, c'est une situation qui avait été instruite, documentée, et où on voit comment l'ensemble des autorités publiques, que ce soit la préfecture, le SCPRI de l'époque, qui est la SN maintenant, ou l'IRSN, le CEA, EDF, tout le monde bottant en touche sur cette situation. Un vrai scandale sanitaire qui, évidemment, ne donne lieu à aucune véritable gestion responsable de la part de l'État. My name is Paco Castejón, I come from Spain and I belong to the Iberian anti-nuclear movement. I am against nuclear power plants because I think these are very dangerous. They create productive ways that are dangerous for thousands of years. They are related, strongly related to military actions, number four. There is a clear connection between military and civil nuclear energy and military is one of the main problems of the human being right now. On the other hand, civil and nuclear power plants are not the solution for climate change, so the best way should be to, the best thing to do should be to abandon the nuclear power as soon as possible. We need to convince to become active citizens and to defend the right to live in a clean and fair planet. We have the sun energy that feeds ourselves so we can do it because we want justice and we are able to fight against this strong power. And we have sun available to supply our needs of energy so human civilization can continue in a better way with renewable energies with more democracy in order that people are able to do the best. My name is Yolanda Picasso and I came from Spain from Iberian anti-neutral movement. People from my movement are here today in Paris to get the necessary strength social and political strength because we don't have both of them and it's necessary to implement politics to abandon this kind of energy. Antonio Eloy I'm a member of the Iberic Anti-Nucleaire coordinator of the Portugal. I'm anti-nucleaire because I defend life, I defend the new energy and renewable energy and a country like Portugal, Spain, the world where we can live and develop our projects, live with environment healthy and with solidarity between people and with low energy and with better consumption. I'm going to do it because I can give you an example. In Portugal, we have fought against the nuclear since 1974, since the fascism we had nuclear and we had 23 nuclear centrales nuclear in Portugal and none and at the moment we have 60% of energy that is renewable from the wind from the energy and solar energy we had last year five days of renewable electricity only renewable energy I think we can increase these five days to 100 to 200 to 300 in a generation I think in 10 years the energy in Portugal will almost be renewable we will never have we have mining we have fought against the uranium in Portugal and at the moment we will end with fossil fuels Portugal can be an example to say that we can use nuclear and fossil fuels we can have a world where we can live and develop our 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 so the end of the nuclear is the next time Portugal will be the president of the europe that's it yeah 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 yeah